... Dans Regards sûr, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux femmes qui ont fait en compagnie d'autres femmes, bien sûr, un long chemin ensemble portant des valeurs et des objectifs communs. Il s'agit de deux membres actifs de l'association Gaïa Chemin de Femmes. Avec nous donc, Mme Fatima Cheklaoui, présidente de cette association, et Mme Rabbeyi Nedia, secrétaire et membre de Gaïa Chemin de Femmes. Gaïa Chemin de Femmes est une association née en mars 2015. Elle a pour objectif principal favoriser les rencontres interculturelles autour de la création artistique. Donc, Mme Cheklaoui, je vais commencer avec vous. À qui s'adresse votre association ? L'association Gaïa Chemin de Femmes, elle s'adresse à toutes les femmes de tout bord. Donc, toutes les femmes qui sont la bienvenue pour venir travailler. Donc, le lien entre les femmes. Et voilà, on les invite à venir pour... Voilà, donc il y en a certaines femmes qui viennent pour les ateliers collage et création des bijoux qui se passent un dimanche, sur deux, dans les locaux de l'association La Charade qui nous prêtent les lieux. Ou venir faire le théâtre, répétition du théâtre, autour du spectacle, la vie-voyage. Ou venir apprendre l'anglais. C'est le débutant, l'anglais parlé. Donc, si je comprends bien, Gaïa Chemin de Femmes, comme l'indique son nom, est ouverte à toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur culture. Des femmes de différents horizons. Madame Nédia Rabéi. Oui, pour nous, il semblait important de ne pas cantonner ce qu'on tenait, se focaliser sur un public type. Nous, ce qui nous importait, c'était d'offrir cette possibilité aux femmes de se retrouver et de créer. Et je vais reprendre un terme qu'a utilisé Fatima. C'est le terme de la sororité. Voilà, cette idée, en fait, de se retrouver et de laisser une place dans sa vie pour la création. Et en réalité, de dire ça s'adresse à tel type ou tel type de femmes, c'était exclure et se priver d'une richesse importante. Nous, ce qui nous importe, c'est que des femmes de toute origine, de milieux sociaux différents, puissent se retrouver et chacune à offrir quelque chose. En réalité, les membres participent activement parce que, d'une manière bénévole, ils offrent aussi des savoir-faire. C'est pour ça que vous utilisez le terme interculturalité. On va y revenir sur ce thème-là. Voilà. Et quelles sont les principales activités, donc, au sein de votre association ? Madame Jeklaoui. On a l'atelier bijoux. L'atelier bijoux, on récupère des matériaux cassés. On récupère aussi les capsules de café qu'on vide et qu'on les prépare pour que les femmes, elles peuvent créer des bijoux. Ça veut dire, chacune, elle crée un bijou typiquement... À partir de bijoux récupérés ? Bijoux récupérés ou les capsules de café. D'accord. Les cafés qu'on les jette. C'est super, je vois ça sur les images, c'est pas mal, oui. Voilà. Donc, au lieu d'être destiné à être jeté, à être jeté à la poubelle, nous, on les récupère. On les vide du café, on les nettoie et après, on leur donne une vie. Il devient une broche, une boucle d'oreille ou un bracelet ou un sautoir et une bague. Voilà. Et c'est pareil pour l'atelier collage. Aussi, on récupère les calendriers anciens. C'est le séport. Et on récupère des magazines, que tout ça a été destiné à être à la poubelle, qui devient un objet d'art, un tableau. On fait des expositions avec une association qui nous a invitées, une association ville urbanaise. Et aussi, dans le cadre de la journée internationale des droits de femmes, en 2019, on a exposé au centre culturel et de la vie associative à Villeurbanne. Madame la Béjie Kraussi, vous, vous animez un atelier. Oui, en effet, je suis enseignante. J'enseigne l'anglais. Et c'est vrai que c'est parti d'un besoin, d'une demande. Des membres de l'association m'ont demandé, parce qu'il y a des désirs de voyage, des désirs de s'ouvrir à une autre langue, et bien plusieurs personnes, motivées par l'apprentissage de l'anglais, m'ont demandé d'animer un cours d'anglais débutant. Et on a commencé cela l'année dernière. Donc, on se retrouve les jeudis, en principe, à la salle Berthia Albrecht à Villeurbanne. Et donc, on se retrouve, on n'est pas très nombreuses, mais ça favorise les explications, les besoins plus particuliers, et aussi l'échange. Et c'est un moment très convivial. Il n'y a pas de... Il n'y a pas la pression de passer un jour un examen. Il n'y a pas... C'est vraiment pour le plaisir d'apprendre. C'est cool. Oui, oui, oui. C'est très cool. Et il y a beaucoup d'adhérents, en fait, de personnes qui t'intéressaient. Pour l'anglais, nous sommes un groupe, on est moins de dix. Là, on est sept, et puis j'ai deux personnes qui se sont montrées intéressées, qui vont nous rejoindre, deux ou trois personnes. Donc, on va arriver à dix bientôt. Donc, en plus de l'atelier des bijoux dont a parlé Mme Shklaoui, de votre atelier d'anglais. Y a-t-il d'autres... Il y a aussi le théâtre, des ateliers corps et voix, l'expression artistique aussi par la lecture, la découverte de textes, de très beaux textes de littérature. Donc, il y a une représentation à venir de la vie voyage, que l'on a évoquée. Et c'est vrai, ce sont autour de textes de très belles poésies, d'auteurs, et notamment pour la vie voyage, autour de textes de très, très beaux poèmes d'André Chédide, qui est une auteure majeure. Et on y reviendra, oui, avec plaisir. Et maintenant, qui est-ce qui anime ces ateliers ? Alors, on fait appel soit à nos connaissances, par exemple, si quelqu'un a une expertise ou même pas sans parler d'expertise, un savoir-faire ou une grande volonté de faire. Ça peut être des membres. Ça, c'est le cas de Jamila, qui anime l'atelier bijoux. Il y a Ordia et Fatima qui animent l'atelier collage. Moi-même, j'anime l'atelier d'anglais, mais parfois, on a besoin de professionnels. Et c'est le cas pour tout ce qui est représentation sur scène. Donc, là, on a les ateliers corps et voix. Et il y a toujours une création artistique appelée à être donnée en représentation. Et c'est le cas de la vie-voyage. Et là, nous travaillons avec une metteuse en scène qui s'appelle Hélène Gigné-Gilet, qui est située à Grenoble, mais qui vient nous voir régulièrement pour des ateliers, pour travailler ensemble et puis pour des spectacles. D'accord, très bien. Vous avez aussi de la musique, je crois, des chœurs de femmes, non ? Alors, ces chœurs de femmes, effectivement, c'est mêlé. En fait, c'est cette création artistique d'atelier corps-voix. Effectivement, c'est du théâtre, ça peut être de la lecture, ça peut être dire de la poésie. Mais il y a aussi une dimension chantée, puisque parmi nous, nous avons Jamila Boussetta, qui est très douée, qui chante, qui écrit des textes, de très beaux textes, et très poignant, puisque c'est un petit peu sa vie qu'elle met en chanson. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a donné des représentations avec des lectures, c'était rythmé par des chansons, par des mélopées de Jamila. Et c'était très réussi. On a toujours des retours vraiment de gens très émus à l'écouter. Vous avez quelque chose, je crois, à ajouter, Mme Esclahoui, sur ce point ? Il y a aussi des musiciens comme René Aubray, comme Paul Amard, et il y a aussi l'Ibrahim, c'est un Libanais. On a la chanteuse Jamila qui chante, mais on va off, en direct, mais il y a aussi de la musique d'autres auteurs, des musiciens. D'accord. Votre association, comment elle fonctionne ? Et elle a combien d'adhérents et tout ça ? On a plus de vingtaine d'adhérentes. Adhérentes, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Interdit pour les hommes. Ce n'est pas question d'interdit. Pour l'instant, comme on travaille la sororité entre les femmes, l'entraide entre les femmes, et surtout, parfois, il y a des femmes qui n'osent pas y aller. Quand il y a les associations, ils sont mélangés. Il y a des hommes et des femmes. Là, pour l'instant, elle n'est pas ouverte, mais peut-être dans le futur. Mais pour l'instant, il n'y a que des femmes. On a plus de vingtaine d'adhérentes de tout horizon. Justement, c'est pour ça que vous utilisez le terme interculturalité. Il n'y a que des femmes, mais des femmes de différents horizons. Oui, on a des femmes tahitiennes, des africaines, des marocaines, des algériennes, des françaises, évoiriennes. On a des africaines, donc il y en a plusieurs nationalités. Donc voilà, vous voyez, donc c'est... Et ça donne quoi, ce mélange ? Ce mélange, ça fait... C'est une richesse. C'est une richesse, parce que chacune, elle ramène quelque chose de sa culture, de sa langue. Parce que dans notre spectacle, il y a la langue arabe, littéraire. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a le thaïtien, il y a de l'ivoirien. Les femmes, elles ont traduit les textes dans leur langue maternelle. Oui, mais en parlant de langue, il y a aussi le nord-africain. Et c'est vrai que quand Jamila chante, elle a écrit des chansons, c'est ce qu'on appelle Derija, c'est notre parler. Et c'est vrai que ça donne une place, c'est très émouvant, parce que ça touche au cœur. Peut-être beaucoup plus que si c'est une langue fusée dans les livres, qui est en réalité assez inconnue pour beaucoup de maghrébins. Justement, en parlant de maghrébins, nous, c'est vrai, on est musulmans, on est arabes, mais on est aussi berbères. Tout à fait. On se trouve donc au sud de la Méditerranée, donc il y a cette dimension, cet ancrage méditerranéen. Tout à fait. Il y a aussi, on est en Afrique. Mais moi, c'est pour ça que j'ai choisi, oui, j'ai choisi de dire d'Afrique du Nord, africain du Nord, voilà, parce que c'est tellement, ça revêt tellement de réalité, c'est pas quelque chose de figé, c'est une telle richesse, ça serait tellement réducteur de dire autre chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce terme. Gaëlle Chemin de Femmes est le résultat de l'ambition d'un ensemble de femmes qui ont voulu ratisser l'âge en offrant plus d'opportunités à la jeune féminine pour s'exprimer. Parce qu'il y avait des femmes qui étaient adhérentes de l'association Conciliabule, cette association aussi qui s'adressait à des femmes qui étaient dans le foyer d'hébergement. Donc, c'est pour cela qu'on a créé, une fois qu'il était dessous, en décembre 2014, il y a eu l'envie de créer l'association Gaëlle Chemin de Femmes, qui est comme ça que tu es créée. Et cette association, il ne sera pas juste à un certain public. On a dit l'ouverture à toutes les femmes. D'accord. Voilà. D'accord, donc vous vous êtes ouvert un peu plus. Un peu plus, parce qu'avant... On s'est débarrassé aussi de certaines choses. Donc, voilà, c'est vraiment l'association. Il s'ouvre à toutes les femmes désheureuses de créer la sororité entre les femmes et créer des objets d'art, soit le collage, soit la création de bijoux, soit le théâtre. Et maintenant, on a rejeté l'anglais. Donc, si je comprends bien, Gaëlle Chemin de Femmes n'a pas voulu se cantonner dans des actions ponctuelles de solidarité et d'aide sociale, tout en gardant ce volet ô combien important. Elle s'est ouverte davantage à d'autres activités. C'était aussi abandonner ce caractère, comment dire, c'était comme l'a dit Fatima à l'instant. C'est vrai que ça s'adressait beaucoup à des femmes qui étaient dans des situations un peu délicates, avec une certaine précarité, certainement des femmes issues de foyers d'hébergement. Et nous ne voulions pas, c'est-à-dire que c'est toujours ouvert à ces femmes-là. D'ailleurs, il y a des marénages qui se font, des visites dans ces lieux pour encourager la création artistique, en fait, pour que les femmes puissent se donner ce temps-là, puissent s'autoriser ce temps et ne pas être simplement dans la survie. Et c'est important qu'on ait encore ce lien-là. Mais cette association a une vocation culturelle, artistique. Et c'est par la création que les femmes revendiquent leur puissance, leur capacité, leurs compétences et se donnent du temps pour elles. Et l'idée aussi de ne pas axer sur ce côté social, c'est aussi de dire que les femmes ne veulent pas se vivre, se représenter comme des victimes, et elles veulent être actrices et avoir la main sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles choisissent. C'est ça qui nous a importé, c'est vraiment de dire cette puissance-là. Gaia Chemin de Femmes est une association soutenue par la ville de Villeurbanne. Et comme vous voulez accompagner votre développement, vous êtes, Mme Cheklaoui, à la recherche d'autres financements pour grandir un peu plus, si on peut dire les choses ainsi ? On est à la recherche d'autres financeurs. Pour l'instant, on n'a que la ville de Villeurbanne qu'on remerciait. On remercie la ville de Villeurbanne et son soutien parce qu'ils nous prêtent une salle. C'est la salle Bertie à Grand-Clément. Et ils nous financent depuis la création, depuis 2015 jusqu'à maintenant. Mais espérons qu'on peut trouver d'autres financeurs. Il y a aussi une petite participation des adhérentes. Les femmes, il y a l'adhésion. L'adhésion, elle est à 10 euros l'année. Les femmes, elles s'acquittent de cette adhésion, qu'elles puissent participer aux ateliers. Et vous êtes implantée qu'à Villeurbanne ou bien vous avez d'autres antennes ? Non, on n'est pas... On est implantée qu'à Villeurbanne parce que c'est l'adresse postale de l'association. Mais sinon, les femmes de Gaïa, elles viennent de toute l'agglomération. On a des femmes de Mesieux, de Lyon, de Villeurbanne. De Lyon, on a plusieurs arrondissements de Lyon. Et on a de Vénitieux, des femmes qui habitaient à Vénitieux, à Mesieux. Donc voilà, et on ouvre nos bras à toutes les femmes qui viennent de tous bords. Donc ce n'est pas forcément que les femmes de Villeurbanne. C'est vrai, on a beaucoup de Villeurbanne, mais il y en a des femmes qui viennent d'ailleurs. D'accord. Maintenant, peut-être un petit mot sur vos projets futurs. Ben, nos projets futurs, on a le projet Maroc. D'accord. On veut y aller rencontrer des femmes dans plusieurs villes de Maroc. C'est un projet ambitieux ? Ambitieux. Ben, j'espère qu'on le fait. Qu'ils se réalisent, oui. Voilà. Ils se réalisent pour 2020. C'est le projet de 2020. Et de quoi il s'agit en détail ? Eh bien, il y a les rencontres des femmes, mais ça sera toujours autour de la création. On ramène notre spectacle, parce que la metteur en scène, il sera de voyage. Donc de jouer notre spectacle, de faire des ateliers au niveau de collage, au niveau de création de Villeur. Et aussi parler, pour les femmes aussi, de l'environnement, parce que nous, on fait de la récupération. Ça veut dire le projet, on est aussi, on sensibilise les femmes au niveau de tout ce qui est au niveau de l'environnement. La sensibilisation des tris, de récupération. Effectivement, en récupérant des objets, vous participez à la sauvegarde de la nature et à la préservation de l'environnement. Et c'est tout à votre honneur dans votre programme pour les mois prochains. Il y a aussi le spectacle La Vie Voyage autour de la poésie d'Andrée Chédide, qui est une femme de lettres et une poétesse. On a été très sensibles à la poésie de cette grande dame qui était Andrée Chédide. Et c'est vrai que quand, et en même temps, c'est une femme qui est née en Orient, qui était libanaise, mais qui vivait en Égypte avant de s'installer à Paris. Et on a vraiment été sensibles à sa poésie. C'est quelque chose qui nous a vraiment émus. Et on a décidé de faire un spectacle autour de sa poésie. Mais ce n'est pas de la lecture, en toute simplicité. Il y a aussi un jeu de scène avec des voix, des chœurs, de la musique. On se répond. Il y a aussi du chant. Donc, c'est un spectacle à part entière. Quelque chose peut-être à ajouter à propos du spectacle La Vie Voyage, madame Eshklaoui ? Avant, on était sept femmes autour de la poésie d'Andrée Chédide. Mais là, le spectacle, il s'ouvre. On est huit femmes. Il y a Andrée Chédide, il y a Jeanne Binamur, il y a Jean-Luc Lagarce, Annie Leclerc et d'autres auteurs. Donc, le spectacle, il s'est agrandi. Oui, c'est élargi. C'est élargi, voilà. Et il va avoir lieu quand ? C'est le 16 novembre. On va jouer notre spectacle au CCO. Dans le cadre de... Dans le cadre de... C'est l'invitation de la CIMAD. C'est une association aussi qui travaille beaucoup avec les gens qui viennent d'ailleurs. Donc, on ouvre leur festival de la CIMAD. Donc, on joue à notre spectacle le 16 novembre à 18h45. Villeurbanne est une ville riche en associations. Vous m'avez dit, Madame Shklaoui, que vous faites partie également d'un comité de facilitateurs. Vous participez régulièrement à des rencontres avec d'autres associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? L'association Gaïa, elle fait partie du comité de facilitateurs qui se tient toutes les six semaines, sept semaines, avec la mairie de Villeurbanne. On fait partie du comité de facilitateurs. Ce sont des associations qui parlent des projets. Et surtout parce que l'association... La mairie de Villeurbanne, tous les deux mois, elle fait la rencontre Ville-Association. Donc, le comité de facilitateurs, elle parle de tous les projets qui vont être traités dans la rencontre Ville-Association. Madame Rabiai, comment se fait le choix ou comment devient-on membre du comité des facilitateurs ? Les associations qui font partie de ce comité ont été quand même identifiées comme facilitant le lien social, l'ouverture à l'autre. Et d'où le nom facilitateur. C'est vrai que ça facilite les relations entre les uns et les autres. Et c'est vrai que la vocation de l'association, elle est tout à fait dans un esprit d'ouverture à l'autre et de faciliter les relations entre les gens. On revient un peu à votre spectacle que vous allez organiser prochainement. Est-ce qu'on peut avoir, madame Nadia Rabiai, un extrait de la poésie d'André Chédite ? La femme des longues patiences, dans les sèvres, dans sa fièvre, écartant ses voiles, craquant ses carapaces, glissant hors de ses peaux. La femme des longues patiences se met lentement au monde, dans ses volcans, dans ses vergers, cherchant cadence et gravitation, étreignant sa chair la plus tendre, questionnant ses fibres les plus rabotées. La femme des longues patiences se donne lentement le jour. C'est très très joli, madame Rabiai. C'est un extrait donc de la poésie de madame André Chédite, la femme des longues patiences. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre programme de fin d'année, madame Rabiai ? Pour la fin de l'année, comme le disait Fatima, au mois de novembre, on est invité par la CIMAD, qui oeuvre pour les réfugiés. C'est vrai que c'est un rendez-vous important pour nous. Donc il y a ce rendez-vous. Et c'est vrai qu'après, nous allons continuer nos ateliers et préparer aussi ce voyage en dehors des frontières françaises. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est la première fois que vous faites ça. On a déjà donné une représentation en Belgique. On a déjà été invité dans le cadre de l'association précédente. Mais là, c'est... C'est la première fois que vous traversez la Méditerranée. Oui, 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 oui. Oui, madame Shklaoui ? C'est vrai, on avait joué déjà dans d'autres pays, comme avec l'autre association, comme en Allemagne et en Belgique. Mais pour Gaïa Chemin de Femmes, c'est son premier projet de partir à l'étranger et traverser la Méditerranée de l'autre côté, parce qu'on n'a jamais été ni au Maroc ni ailleurs. Donc, on a toujours été en Europe. Et pourquoi le choix du Maroc spécialement ? Pourquoi le choix du Maroc ? Parce qu'on est en lien avec des associations. Elles sont plus actives ? Non, non, pas forcément, parce qu'on est en lien avec... Il y a une personne qu'on connaît qui habite à Issaouira. C'est une Française qui habite à Issaouira. C'est un salé là-bas qui fait du yoga, qui nous invite à venir. Voilà, donc c'est le lien avec une association au Maroc. Mais sinon, on est prenante pour y aller au Tunisie, en Algérie ou en Afrique ou ailleurs. D'accord. Donc, on est pour porter la culture... Sors des frontières. En dehors des frontières. L'exporter. L'exporter. Mais aussi, par rapport... Vous avez dit quel projet vous avez vu ? On a démarré déjà l'atelier collage. Et on va démarrer l'atelier bijoux. Et on continuera d'en faire les projets qu'on a. Et surtout, on a aussi des projets de faire d'autres expositions par rapport à notre exposition itinérante, qui peut voyager aussi, avec des tableaux de collage. Celui-là qui est devant vous, c'est un tableau de collage. D'accord. Je vois là sur la feuille à côté de moi. Oui, c'est très joli. On part de coller un morceau passé par là. Et les femmes, elles laissent leur imagination travailler. Cette imagination, on n'a pas, quand on démarre l'atelier collage, on ne dit pas aux femmes que vous avez un thème. On laisse leur imaginaire travailler. Et aussi, je voulais dire, l'association Gaillet-Chemin de Femmes, comme on a fait une convention avec le foyer Le Peuplier, c'est un foyer qui héberge les enfants placés par le juge, on a fait une convention. Eux, ils ne prêtent des salles pour nos répétitions. Et nous, on s'engage à faire des ateliers avec les enfants. Donc, on fait aussi des ateliers de collage et des bijoux. J'anime moi l'atelier de collage. Et Jamie Labusta, il anime l'atelier bijoux pour les enfants. Super, répartition des tâches. Comment on arrive à la fin de cette émission ? Peut-être un dernier mot, un appel à cette occasion ? Chaque femme qui a envie de faire un objet artistique, de laisser son imagination partir, de faire ce qu'elle a envie de faire, on l'invite à venir. C'est pour cela qu'on fait cette émission aussi, pour dire comment on appelle pour les femmes qui ont envie de nous rejoindre, et sans la bienvenue, et pour vous donner mon numéro de téléphone. Et aussi, on a une page Facebook, c'est la page Gaillet-Chemin de Femmes, que les personnes, elles peuvent y aller consulter, tout ce qu'on fait. Peut-être vous rappelez l'adresse où vous trouvez ? L'adresse, c'est 87 rue du 4 août, mais on ne fait pas les ateliers. Les ateliers, on les fait à la charade. C'est un foyer qui nous prête des salles qui sont à 259 Ré-Paul-Bert, pas loin de Mise-en-Neuve. Et aussi, l'anglais, il est à 214, à la salle Bert et Albrecht, à Grand-Clément. Madame Rébé, il y a peut-être un petit mot de fin. Et le numéro de téléphone, je peux lui donner. Oui, il pouvait donner le numéro de téléphone. Voilà, donc s'il veut nous contacter, c'est le numéro de téléphone, c'est 06 65 69 87 57. D'accord, c'est enregistré. Madame Rébé, on va vous rapprocher le micro. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que laisser la place pour soi, pour cette dimension de création, ça nous semble important. Ça veut dire qu'on s'accorde du temps en tant que femme pour autre chose que pour des tâches, pour travailler, que ce soit à l'extérieur, à la maison. De toute façon, il s'agit de travail. Mais qu'il faut s'accorder du temps, c'est important. Et se rencontrer et partager des choses. Avant que j'oublie, Madame Shklaoui, vous m'avez dit que pour les femmes qui ont des enfants et qui n'ont pas à qui les laisser le jour des ateliers, elles peuvent quand même venir avec leurs enfants. Vous avez un espace réservé à la garde. C'est ça, Madame Shklaoui ? Il y a des femmes qui ont des enfants, qui ont envie de venir, mais elles ont le problème, qui va garder les enfants ? Parce que l'atelier, il est un dimanche sur deux, ce n'est pas sur le temps scolaire. Nous, les femmes de Gaïa, on a un espace qui nous prête l'association, le foyer de la charade. On a l'espace pour faire l'activité. Et en même temps, on a un espace dédié aux enfants que les femmes de Gaïa, elles peuvent venir garder les enfants bénévolement, celles qui ne font pas l'atelier. Donc, on fait appel à des femmes qui peuvent faire une garderie d'enfants. On a un espace où il y a les livres, on peut faire la peinture, on peut faire de la pâte à modeler, des collages, des collariages. Donc, voilà, il y a un espace dédié à ça. Aucun souci, donc, venez nombreuses. Sur ce, on arrive au terme de cette émission Regards sûrs, consacrés à Gaïa, Chemin de Femmes. Merci à vous, mesdames Sheiklawi et Rabbeyi. Merci à vous également, chères auditrices et chers auditeurs. Je vous dis donc au revoir et à bientôt dans une autre émission. Regards sur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada